Cette présentation est le corrigé d'examens régional pour l'obtention du certificat de signe collégial ARF sous Massadra, session juin 2011. Cette correction concerne l'exercice 4. Cet exercice comporte le cours fonction linéaire, fonction affine, noté sur 6,5. L'exercice 4, l'énoncé. Soit f une fonction linéaire telle que f2, f2,2 égale à 1. Petit a, construire une représentation graphique de t de la fonction f dans un repère autonomé. Petit b, montrez que f2,x égale à 1,5x. Deuxièmement, soit e de coordonnées 4 et 2, et f de coordonnées 2 et 4, qui sont deux points. Et t est la translation qui transforme e à f. Petit a, vérifiez que e appartient à t. Petit b, construire des primes, l'image de t par la translation t. Petit c, déterminer les coordonnées de points g telles que e est le milieu de gf. Petit d, montrez que e est l'image de g par la translation t. Troisièmement, soit g une fonction affine représentée par la droite t prime. Petit a, déterminer g2. Petit b, déterminer l'expression de la fonction g. Petit a, construire la représentation graphique t de la fonction f dans un repère autonomé. En a, f est une fonction linéaire, alors sa représentation graphique t passe par l'origine du repère. f ayant les coordonnées 0, 0, 0, o. Et en nom de plus, f de 2 égale à 1, alors t passe par le point ayant les coordonnées de 1. Là, on a deux points, donc on peut passer à la construction. Premier point, c'est O, 0, 0, 0, et on va préciser le deuxième point de 1. De 1, voilà, et par la suite, on trace la droite t passe par O et le point ayant les coordonnées de 1. 1, 2, montrez que f de x égale à 1,5x. f est une fonction linéaire. Donc, f de x est créé sous la forme f de x égale à 1,5x. On a f de 2 égale à 1, alors 2 fois a égale à 1. Donc, a égale à 1,5x. Langue f de x égale à 1,5x. De petit a. Vérifiez que e appartient à t. On a E de coordonnées 4,2 et d ayant la fonction f de x égale à 1,5x. En calculant f de 4. On a f de 4 égale à 1,5 fois 4. Donc, f de 4 égale à 2 signifie que d passe par le point E ayant coordonnées 4,2. En conclusion, E de coordonnées 4,2 appartient à t. De petit b. Construire des primes l'image de t par la translation t. On a t, la translation transforme e en f. Donc, f est l'image de e par la translation t. On a t' est l'image de t par la translation t. Et f est l'image de e par la translation t. t et puisqu'on a e appartient à t. Donc, f prime appartient à d prime. L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. Donc, d prime parallèle à d prime d'une droite parallèle à d qui passe par f. On va passer à la construction. En utilisant l'écart, on cherche la droite perpendiculaire. En utilisant la règle. Après, on fait la translation de l'écart vers le point f. Puis, on trace la droite parallèle à d prime. D prime parallèle à d. Et par la suite, on prolonge t prime. Et on mentionne t prime à droite. De, petit c. Déterminer les coordonnées de point g tel que e et le milieu de gf. On a e de coordonnées 4, 2. Et f de coordonnées 2 et 4. On considère g de coordonnées x, g et y, g. Et en 1, de plus, e et le milieu de gf. Donc, xe égale à xg plus xf sur 2. ye égale à yg plus yf sur 2. Alors, 2 fois xg égale à x2 fois xe égale à xg plus xf. Et 2 fois ye égale à yg plus yf. Donc, 2 fois xe moins, on va le déplacer ici, ça sera moins xf égale à xg. Et 2 fois ye moins yf égale à yg. Alors, on va passer à la partie numérique. On va remplacer les valeurs. xe, on va la remplacer par 4. Donc, 2 fois 4, ça fait 8. Moins 2. Donc, 8 moins 2. Et on va remplacer ye par 2. Yf par 4. Et 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 4. Donc, ça va donner pour la première 8. Moins 2, c'est 6. yg, 4 moins 4, ça fait 0. Donc, les coordonnées de g, c'est 2. C'est 6, pardon. 6 et 0. Deuxième question, petit d. Montrez que E est l'image de g par la translation T. T est la translation qui transforme E en F. En N, E est le milieu de gf. Donc, ge, ge, égale à ef. D'où E est l'image, E est l'image de g par la translation qui transforme E en F. Troisième question, petit a. Déterminé, g2, 2. En A, on a F de coordonnées 2 et 4 qui appartient à d' et d' est la représentation graphique de la fonction g. Donc, g2, 2, 2, égale à 4. Troisième question, petit b. Déterminé l'expression de la fonction g. g est une fonction affine. Donc, g2, x, écrit sous la forme g2, x, égale à mx, plus p. En N, t, f2, x, égale à 1,5x, et d' g2, x, égale à mx, plus p. Puisqu'on a d' est parallèle à d' puisque t' c'est l'image de d' par la translation t. Donc, m égale à 1,5. Donc, d' devient g2, x, égale à 1,5x, plus p. Et en N, g2, 2, égale à 4. Donc, 1,5 fois 2, plus p, égale à 4. Alors, p, égale à 4, moins 1, égale à 3. Conclusion, g2, x, égale à 1,5x, plus 3. Merci de votre attention.